Ils avaient presque réussi à nous faire croire que leur relation durerait. Ce mardi 30 août, à la non-surprise générale, il a été indiqué que Leonardo DiCaprio et Camila Morone avaient rompu, après presque 5 ans de relation. Une nouvelle qui a valu à l'acteur de nombreuses moqueries sur la toile, à propos de, vous l'aurez deviné, l'obsolescence programmée de ses conjointes. Régulièrement taquinée sur la différence d'âge qui l'affiche avec ses dernières, Leonardo DiCaprio a, une fois de plus, donné raison à ses détracteurs en se séparant de sa compagne alors qu'elle venait de fêter ses 25 ans. Le public va probablement un peu vite en besogne et en insinuant que l'acteur est à l'origine de la séparation, car l'histoire ne dit pas lequel des deux a mis un terme à la relation, mais le timing de cette rupture n'aidait pas vraiment la réputation de ce dernier. Ni ça, ni les récents clichés de l'acteur en charmante compagnie sur un yacht de Saint-Tropez. En effet, en juillet, Leonardo DiCaprio a été aperçu en train de faire la fête avec un petit groupe de personnes parmi lesquelles une certaine Maria Beregova, 22 ans. Leonardo DiCaprio célibataire, qui est la mystérieuse femme avec laquelle il a été aperçu? La jeune femme semble avoir déjà fait l'objet d'une enquête approfondie de la part du Daily Mail puisque le magazine est en mesure de dévoiler qu'elle est ukrainienne, qu'elle a été élevée en Suisse, qu'elle est mannequin et étudiante en commerce international avec l'objectif de reprendre un jour l'entreprise pharmaceutique familiale, et qu'elle vivrait à Londres. Autre point non négligeable de son profil, Maria Beregova serait célibataire, puisqu'elle a récemment divorcé d'Amdmasu Abdelafid, un entrepreneur de 30 ans qui travaille dans l'immobilier à Monaco. Pour l'instant, rien ne prouve que Leonardo DiCaprio et Maria Beregova sont ensemble, mais il faut bien avouer qu'elle coche tous les critères pour plaire à notre Casanova international. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501